Lorsque l'on parle de dérives sectaires ou de sectes, on s'imagine des communautés isolées, souvent ésotériques, parfois en toche blanche. Une image qui semble appartenir à une autre époque. Et pourtant, la Mivilud, qui est la mission qui lutte contre les dérives sectaires, a été saisie plus de 4000 fois en 2021. Le phénomène est loin d'avoir disparu. Au contraire. Le nombre d'acteurs ne cesse de grandir. La Mivilud a vu ses demandes d'intervention augmenter de plus de 33% en un an. Les phénomènes sectaires peuvent toucher absolument toutes les tranches d'âge, toutes les catégories sociales, dans tous les territoires de France. Les croyances d'autrefois en des extraterrestres destructeurs ou des fins du monde prophétiques ont laissé place à de nouvelles promesses, notamment dans le domaine de la santé. Il y a quand même beaucoup qui disent qu'en ne mangeant que des choses crues, par exemple, vous allez guérir de tout. Ces nouveaux gourous sont parfois suivis par des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, ouvrent des cabinets qui ont pignon sur rue ou vendent des remèdes qu'ils promettent miraculeux. La chimiothérapie cause le cancer. Le jeûne est certainement le meilleur moyen de ne plus rendre la tumeur nécessaire. Alors, comment ces pseudo-gourous arrivent à faire de nouvelles victimes ? On va t'expliquer que tout vient de toi. Et qu'en fait, finalement, si tu vas mal, c'est un peu de ta faute. Pourquoi ces chiffres explosent-t-il autant ? Il y a une défiance vis-à-vis de la science, d'une manière générale. Dès que la République abandonne un secteur, ce type de dérive peut survenir. Et quelles sont les conséquences sur les adeptes ? L'emprise, c'est une forme extrême de violence. En 2020, la crise sanitaire secoue le monde entier. La santé devient plus que jamais un sujet de préoccupation majeure. Un sentiment de peur s'empare des populations face à cette maladie inconnue et jusque-là encore intraitable. Il faut avoir en tête déjà qu'historiquement, la dynamique liée à ces mouvements sectaires est liée au champ de la santé, du bien-être. La crise sanitaire a bien évidemment largement contribué à redynamiser ces phénomènes, à démultiplier le nombre d'acteurs. Au-delà des structures classiques, historiques, très connues, toutes se sont investies sur la question de la santé et donc ont exploité le climat anxiogène, ont exploité les peurs. Une aubaine pour les gourous de la santé qui prétendent pouvoir apporter des solutions sans même avoir à sortir de chez soi. On a vu pendant la crise sanitaire des gourous rassembler leur communauté, notamment sur YouTube. Je les ai vus faire des lives communs et je les ai vus agréger des communautés qui, à l'origine, n'avaient pas grand-chose à voir les unes avec les autres, mais qui pourtant se retrouvaient dans la dénonciation de quoi ? Dans la dénonciation de la médecine classique, de la médecine réelle, de la vraie médecine et de l'État. C'est les deux choses qui sont importantes. La médecine vous ment et l'État vous piège. Depuis 50 ans aux États-Unis, les vaccins et les médicaments tuent à peu près un million de gens par année. Ça ne s'appelle pas un génocide, ça ? C'est vrai qu'Internet a été un vecteur extrêmement important. Parce que quand on voit le nombre de personnes qui suivent certaines chaînes YouTube, on est quand même effrayés, si vous voulez. On est effrayés. Des pseudo-gourous 2.0 que je ne citerai pas pour ne pas leur faire de pub. Ils réunissent parfois plusieurs centaines de milliers d'abonnés faisant la promotion de pratiques dans des conditions qui peuvent s'avérer dangereuses. Et si je parle de conditions, c'est qu'il est important de comprendre que parfois, pas toujours, mais parfois, ce ne sont pas les techniques qui sont problématiques. Il existe tout un pan paramédical que l'on appelle médecine parallèle. Des pratiques pas toujours très scientifiques, parfois éprouvées, parfois non, mais qui dans certains cas peuvent aider. Dans ces médecines parallèles, il faut distinguer les médecines complémentaires, censées venir appuyer un traitement médical sérieux, et les médecines dites alternatives, qui ont plutôt pour ambition de les remplacer. Il y a une différence à faire entre les médecines complémentaires et les médecines alternatives. Aucune médecine dite douce, que moi j'appellerais pseudo-médecine, ne peut se substituer à un médecin, à un vrai médecin. En revanche, que les gens décident de prendre de l'homéopathie, s'ils sont suivis par un médecin par ailleurs, s'ils sont soignés par ailleurs pour la maladie dont ils souffrent, et que l'homéopathie ou d'autres, ou d'autres psychothérapies, aident à mieux vivre le traitement, pourquoi pas ? Les médecines dites complémentaires ne posent pas de problème à partir du moment qu'elles ne s'inscrivent pas dans un rejet de la médecine scientifique, qui elle a été empiriquement testée, retestée, au fil des décennies, pour pas dire des siècles. Ça peut être un confort, il peut y avoir l'appui de thérapeutiques qui sont moins invasives, mais pas qui remplacent. S'il y a remplacement, c'est véritablement très dangereux. Après, il y a ce qui relève des médecines alternatives, qui, dans leur approche, s'opposent frontalement à tout ce qui relève des médecines rationnelles et scientifiques, et qui, objectivement, sont pour la plupart, pour pas dire toute source de problème. Vous pouvez imaginer les conséquences lorsqu'on est confronté à un problème réel de santé. La vague Covid-19, un cancer, lorsqu'on vous promet de guérir cela à partir de jus de légumes mixés, tout en décriant du matin au soir la pertinence et l'efficacité de la médecine dite conventionnelle, on voit bien les conséquences. La chimiothérapie cause le cancer, et le jeûne est certainement le meilleur moyen de ne plus rendre la tumeur nécessaire. D'ailleurs, ces conséquences se produisent puisqu'il y a des morts. Guérir le cancer à partir de jus de fruits, soigner un Covid avec de l'énergie, ou encore traiter l'épilepsie avec de l'eau salée, mais d'où sortent ces techniques prétendument miraculeuses ? Globalement, c'est un retour à tout ce qui était ancien. La médecine d'autrefois, la médecine traditionnelle chinoise, pour prendre cet exemple-là, sur laquelle je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que les Chinois ont des universités pour les médecins, ils forment des médecins, et donc ils ne sont pas restés à la médecine traditionnelle chinoise. Tout ce qui est nature. Alors évidemment, vous voyez les débats à l'heure actuelle sur la naturopathie, parce que la naturopathie, si vous voulez, ce n'est pas parce que c'est la nature que c'est bon. Globalement, c'est beaucoup ça, plus toutes les techniques New Age, autour du New Age, c'est-à-dire qui s'appuient sur l'énergie, les vibrations, le channeling, c'est-à-dire la communication avec des astres supérieurs, et ça s'est multiplié à l'infini. Il se crée des techniques peut-être tous les jours. Vous avez plein de techniques, ce n'est pas les techniques en elles-mêmes qui sont mauvaises, c'est vraiment l'utilisation qu'on peut en faire. Alors nous, nous sommes très à l'écoute et très alertés lorsqu'il est utilisé une technique qui va agir sur le système nerveux central, c'est-à-dire mettre les gens dans un état un petit peu différent, parce que là, ils vont perdre leur libre-arbitre, ils vont être aveuglés. Et c'est ça l'emprise. C'est vraiment le rapte de l'esprit. Pourquoi toutes ces techniques, pourtant parfois ahurissantes, trouvent ou retrouvent un certain succès aujourd'hui ? Ces dernières années, les chiffres explosent. La Mivilud, l'organe d'État qui gère les dérives sectaires, note dans son rapport sur 2021 une augmentation des saisines de 86% en 6 ans et une demande sur 4 qui concerne le domaine de la santé. Alors on peut pointer du doigt plusieurs explications. Grâce à Internet, il est plus facile pour les pseudogourous de la santé d'exister et de trouver des adeptes. La crise sanitaire, évidemment, nous a tous secoués dans ce domaine-là. Mais les raisons du succès de ces pseudothérapies sont aussi plus profondes. Il y a une défiance vis-à-vis de la science, d'une manière générale, une remise en cause. Moi, je suis issue aussi d'un milieu de soignants et l'essentiel, c'est la communication, d'arriver à parler avec les gens et de discuter, de les considérer non pas comme des malades, mais comme des individus qui traversent une période qui est difficile. Quand tu es malade et que tu vas à l'hôpital aujourd'hui, et on sait les conditions dans lesquelles l'hôpital se trouve aujourd'hui, on sait très bien qu'on n'a pas beaucoup de temps, on est sur une tarification à l'acte, la personne rentre, elle est malade, il faut faire tel acte et la faire sortir de l'hôpital, là où un naturopathe, un énergéticien va prendre le temps de te parler, parler de tes failles, parler de tes parents, parler de ton enfance, de ton histoire. Et en fait, les gens ont besoin de ça. Ce n'est pas du tout absurde que d'avoir besoin de parler de ce qui va mal. C'est une question qu'on pourrait poser aux médecins et poser à la médecine, en fait. Le fait de ne s'occuper que du corps et de ne pas prendre le temps d'écouter la personne permet aux gens qui le font, sans pour autant pouvoir soigner véritablement les personnes, d'être perçus comme étant mieux écoutantes qu'un médecin. La médecine conventionnelle n'est donc pas sans sa part de responsabilité. Il ne s'agit pas de l'accuser et elle n'incite surtout pas, la plupart du temps, à aller vers ces thérapies alternatives. Mais elle se trouve, en France et ailleurs, dans des conditions qui peuvent favoriser ce phénomène. Dès que la République abandonne un secteur, ce type de dérive peut survenir. Et l'hôpital et l'école sont deux des services publics qui souffrent le plus aujourd'hui. Surtout, l'hôpital, surtout après la crise du Covid. Donc des renforts pseudo-scientifiques et pseudo-médicaux seront les bienvenus malheureusement. Face à un secteur en crise, les gourous de la santé proposent quelque chose qui n'a pas de prix. Ils offrent aux malades à qui on a parfois expliqué qu'il n'y a plus grand chose à faire, de l'espoir. Il y a quand même beaucoup qui disent qu'en prenant telle technique, en ne mangeant que des choses crues, par exemple, vous allez guérir de tout. Qu'en ayant telle plante, vous allez guérir de tout. Bon, c'est surtout au niveau du cancer que c'est dramatique, c'est sûr. Alors on peut comprendre que les adeptes reculent devant la perspective d'une intervention. Bon, on sait que les traitements peuvent être lourds. On peut le comprendre presque humainement, c'est-à-dire j'ai envie d'essayer une autre technique parce que là j'en peux plus, je souffre trop et puis j'ai l'impression que c'est sérieux. Et puis on a envie d'y croire, on a besoin d'espérance, surtout quand on est confronté à des maladies aussi rudes qu'un cancer. Et c'est là que, évidemment, les délinquants criminels sectaires, dans ces cas-là, ont face à eux des victimes potentielles faciles. Entre fragilité due à la maladie et recherche d'espoir, il serait facile de penser que les personnes victimes de ce genre de dérive ont été naïves ou un peu bêtes. Ce serait en réalité naïf et un peu bête de penser ça. En discutant avec plusieurs victimes ou leurs proches, une chose m'a frappé. Il s'agit toujours de personnes sensées, de personnes intelligentes, des femmes et des hommes qui savent raisonner. Des personnes soit en quête de sens, d'alternatives ou que l'on a su subtilement séduire avec les bonnes paroles au bon moment. Depuis le début de la crise sanitaire, beaucoup de gens ont été amenés à réfléchir au sens de la maladie, au sens de la vie, au sens de la mort. Comment prendre soin de soi et comment aller mieux ? Et en fait, cette doctrine-là, elle transpire dans plein de domaines différents. Elle va être dans l'alimentation pure, ça peut aussi être dans le sport, par exemple. Donc c'est surprenant de voir à quel point les gens cherchent un autre mode de vie. On retombe sur la question du sens, en fait, et c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut réussir à garder à l'esprit. C'est que les gens qui se mettent à suivre les gourous le font parce qu'ils ont l'impression que ces personnes-là leur apportent un horizon sensé à leur existence. Quand on tombe sous l'influence d'un gourou ou d'une secte, c'est qu'on est en état de fragilisation, on cherche quelque chose. C'est pas par hasard s'ils s'attaquent à des personnes âgées, à des personnes malades, à des personnes qui ont un deuil. Enfin bon, voilà. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, parce qu'il n'y a pas de question de catégorie sociale, de capital social, culturel. Les phénomènes sectaires peuvent toucher absolument toutes les tranches d'âge, toutes les catégories sociales, dans tous les territoires de France. Et au-delà de la France, tous les territoires tout courts. Parce qu'il y a une offre sectaire qui s'adapte en fonction des territoires, des catégories de la population qu'on essaie de viser, en adaptant son discours. Donc ces phénomènes-là peuvent toucher absolument tous nos concitoyens comme ils peuvent nous toucher. Parce qu'on peut tous, dans nos trajectoires de vie, à un moment être confrontés à des difficultés, à des fragilités. Et qui dira le contraire, vous ment. L'espoir, c'est l'arme numéro 1 des pseudo-gourous. L'espoir d'un mieux-être, l'espoir d'une guérison miraculeuse, ou l'espoir d'une vie meilleure. Et cet espoir, dans la quasi-totalité des dérives liées au domaine de la santé, est placé dans le malade lui-même. Le pseudo-thérapeute va petit à petit expliquer à sa cible qu'elle-même a un pouvoir sous son état. Tout en dénigrant, bien entendu, la médecine conventionnelle. Alors évidemment, ça n'est pas annoncé comme ça, de but en blanc. C'est beaucoup plus subtil, et forcément, plus sournois. La médecine passe au second plan. Ce qui se passe, c'est de faire dire aux gens ce qu'ils ressentent, comment est-ce qu'ils vivent leur vie, comment est-ce qu'ils vivent leur santé. Et leur expliquer qu'en fait, ils se sont trompés. Le médecin est une personne qui récite quelque chose qu'il a appris par cœur, et qui ne comprend pas le fondement même du mal-être et de la maladie. Ça, c'est important de le comprendre, parce qu'on va t'expliquer que tout vient de toi. Que tu es maître de ta santé. Et qu'en fait, finalement, si tu vas mal, c'est un peu de ta faute. Parce qu'en fait, tu n'appliques pas les bonnes méthodes sur ta vie, et l'extérieur te trompe. C'est toi, dans ton état mental, dans la façon dont tu projettes sur le monde et sur les gens, qui va te rendre malade, en réalité. L'esprit est tout-puissant. L'esprit peut tout. Tout est possible. L'esprit a un pouvoir inouï. Ça, c'est vraiment, dans tous les groupes sectaires, c'est vraiment ça. Que ça soit dans le développement personnel, que ça soit religieux, c'est vraiment l'esprit qui est tout-puissant et qui peut tout. C'est en ça que c'est une pensée qui est proprement spirituelle. C'est que l'homme est créé, si tu veux, parfait, avec toutes les ressources en lui pour aller toujours bien, et que tout ce qui corrompt vient du fait qu'il s'éloigne de ça, en fait. Nous pourrions penser que la mascarade ne pourrait pas durer longtemps. En effet, lorsque quelqu'un abandonne son traitement ou privilégie une alternative inefficace, on s'attend à ce que l'état du malade s'empire vite, et que la personne prenne conscience de l'arnaque. Si parfois ça se passe comme ça, dans certains cas, les premiers effets sur la santé de l'adepte sont plutôt surprenants. Les personnes qui pratiquent dans ce genre de groupe des techniques, elles vont toutes expliquer qu'elles ont ressenti des bienfaits réels, que ça a vraiment marché. Et ça, c'est ce qu'on appelle la suggestion. Les personnes sont tellement sous un phénomène de suggestion qu'elles vont ressentir de réels bienfaits des techniques. Le fait d'être écouté fait que, naturellement, quand on se sent écouté, on a l'impression d'aller mieux. Puis je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer l'effet placebo qui est important, qui est le fait que les gens qui ont envie d'y croire vont mécaniquement avoir un sentiment de bien-être quand ils vont être écoutés, entendus, voire soignés. Il peut y avoir une sensation de meilleur-être. Et c'est une sensation, c'est-à-dire que c'est propre à l'adepte. Bon, et puis au bout d'un moment, bien sûr, ils sont rattrapés par la maladie, malheureusement. Sauf que souvent, c'est déjà trop tard. Les premiers effets apparemment bénéfiques qu'a ressenti l'adepte le confortent dans sa démarche de thérapie alternative. Les gourous, quant à eux, ont entamé des processus de manipulation mentale. D'un point de vue extérieur, ça peut sembler surprenant. Mais ce sont des procédés longs et subtils. Petit à petit, l'adepte va être convaincu du bien fondé de la méthode et de la bonne volonté du gourou. Il aura intégré l'idée que la médecine traditionnelle ne veut pas vraiment son bien par divers arguments, parfois fondés sur des vérités. Il va se servir des scandales sanitaires légitimes, par exemple, pour les généraliser et semer le doute et la défiance dans l'esprit de l'adepte. La victime sera également isolée petit à petit de ses proches et de sa famille. On lui expliquera, s'ils ne comprennent pas sa démarche, qu'ils sont toxiques ou qu'eux-mêmes sont dans l'erreur. Ce sont des moutons. Bref, petit à petit, à l'aide de techniques de manipulation éprouvées, le malade devient un adepte. L'adepte se retrouve alors isolé, tous ses espoirs placés dans le gourou, même lorsque la maladie revient au galop. Quand un état de santé empire, souvent le gourou va créer une pression encore plus forte sur l'adepte en lui disant, c'est qu'il ne pratique pas assez ou qu'il n'a pas assez la foi, justement. Jamais un leader de mouvement sectaire va se remettre en cause et dire, oui, effectivement, ma technique, là, peut-être qu'il faut la revoir. Non, ça, non, c'est indiscutable. Le maître fait tout très bien, il sait tout. Donc, c'est la personne, si elle ne gagne pas assez d'argent ou si elle n'arrive pas à guérir ou si elle est malheureuse dans sa vie, c'est parce qu'elle n'y croit pas assez, parce qu'elle ne s'engage pas assez. Donc, il va falloir qu'elle s'engage encore plus et donc, elle va se mettre à faire encore plus de stages, encore plus de conférences, de techniques, etc. Il y a une autre allégorie que j'aime bien, c'est l'allégorie de la bicyclette. C'est-à-dire qu'en bicyclette, si tu ralentis, tu tombes. Or, ce que font les gourous, et c'est un phénomène extrêmement intéressant, je trouve dans le phénomène sectaire, c'est que, peu importe la contradiction, il faut continuer à accélérer. C'est ça qui est intéressant. Peu importe les éléments matériels qu'on te montre en te disant, tu vois, ça ne fonctionne pas, il faut que tu continues à pédaler, surtout. Et donc, tu vas trouver à chaque fois de nouvelles explications. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être, tu as encore un téléphone portable sur toi, ça crée des ondes, ça peut être des tonnes d'explications du moment que tu rattrapes petit bout par petit bout la théorie que tu expliquais au début. Ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. En fait, tu accélères jusqu'à ce que tu tombes. Dans tous les cas, tu tombes. Et c'est ce que l'ordre du temps bleu solaire a montré, d'ailleurs. S'il peut nous paraître évident que les gourous de la santé sont prêts à en arriver là par cupidité, ça n'est pas la seule raison possible. En effet, quand on envoie certains recommander des produits que seuls eux vendent, ça semble assez logique. L'extracteur est là pour vous sauver. Alléluia. Mais parfois, il existe d'autres motivations, plus difficiles à raisonner. En général, c'est des gens très cyniques qui vont être intéressés par l'argent. Donc, en gros, c'est très simple. Il s'agit simplement de faire casquer les personnes qui passent par leur groupe ou d'ego, c'est-à-dire se positionner comme une personne qui a compris des choses, qui sait des choses sur le sens de la vie. Et je pense également qu'il y a des gens qui sont convaincus de leur doctrine, sont convaincus d'aider les gens. Et je pense que c'est une dimension qu'il ne faut pas perdre de vue. Peu importe qu'ils soient sincères, ça ne les rend pas moins responsables. Mais ça prouve à quel point est-ce qu'une idéologie peut t'envahir au point où tu te mets à penser sincèrement que tu aides les gens là où tu les fais souffrir, en réalité. Mais c'est quand même très tentant quand vous êtes en relation d'aide, que vous avez quelqu'un qui ne va pas bien et que vous pouvez essayer de le faire aller mieux et qu'en plus, les premières séances, il allait mieux puisqu'il s'est trouvé dans une situation où on l'a écouté avec beaucoup de bienveillance. Ça doit être difficile aussi de renoncer et de s'arrêter à temps et de dire « non, je ne sais pas ». Donc, c'est la porte ouverte. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pratique de par le fait qu'elles n'ont pas de validation, qu'elles n'ont pas non plus des codes de déontologie. Ces praticiens-là, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils mettent quelquefois sur leur site, mais c'est tout. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de limite. Et après, si vous voulez vous retourner, vous n'avez pas d'ordre auquel vous pouvez vous adresser, ils ne dépendent de rien, vous n'avez rien. Et on vous répond « vous êtes venu librement ». Enfin, non, vous n'avez aucune raison. Donc, les risques sont grands. Et voici l'une des plus grandes difficultés pour les adeptes. Quitter le groupe. Pour bien comprendre, il est nécessaire de parler d'un biais qui s'appelle la dissonance cognitive. C'est l'état de tension dans lequel se met notre cerveau lorsque l'on se retrouve face à deux éléments contradictoires. En fait, au quotidien, on cherche constamment à ce que nos pensées et nos actions soient en accord avec nos croyances, nos valeurs. Mais parfois, cet équilibre est rompu par une information incompatible ou contradictoire. Par exemple, j'ai investi du temps, de la confiance et de la croyance envers tel ou tel gourou, au point d'avoir bouleversé ma vie, m'être éloigné de mes proches et de lui avoir confié ma santé. Information contradictoire, mon état de santé empire. Alors, pour diminuer cet inconfort, on peut soit changer notre croyance et admettre avoir eu tort pendant tout ce temps, mais ça demande un réel effort, soit agir de manière irrationnelle et manipuler la réalité pour diminuer la dissonance et conserver notre croyance. J'ai mal suivi les prescriptions du gourou. Il est intéressant de noter comment cet effet a été mis au jour. En 1957, Léon Festinger, un psychosociologue américain, étudie une secte persuadée qu'à une date précise, des extraterrestres débarqueraient et détruiraient la Terre. Lorsque cette date arriva, ils se réunirent à un endroit particulier où ils auraient une chance de survivre. Mais à la date annoncée, rien ne se passe. Alors, plutôt que de réfuter leur croyance d'apocalypse extraterrestre, elles furent renforcées plus que jamais. Car pour eux, leur prière avait fonctionné et repoussait cette fin du monde. Voilà pourquoi, même lorsque son état de santé se dégrade, il est difficile pour un adepte de quitter un groupe ou une croyance sectaire. Tous les adeptes de secte pensent qu'ils sont protégés par le leader et par la dynamite de groupe. Alors, c'est vrai que la dynamite de groupe crée un emballement, un enthousiasme. Donc, c'est très motivant. C'est très enthousiasmant d'appartenir à cette dynamique. Et donc, la personne, quand elle va mal, elle ne se voit pas quitter du tout le groupe. Ce serait pire que tout pour elle. Elles se sont appuyées sur des croyances et puis il y a eu des liens qui se sont tissés, de très forts liens avec les autres membres du groupe. Donc, si elles sortent du groupe, elles perdent tout. Tout s'effondre. Et ça, c'est inenvisageable. S'il y a un gourou qui est là, bon, ben, le malade, parce que la peur de la mort, la peur de la maladie et tout, fait que tout espoir est placé en lui. Donc, plus rien n'existe et on va l'écouter lui. Après, si la prise de conscience fait que c'est très dur, parce que c'est vraiment se confronter à ce moment-là à la destruction et à la mort. Mais sortir d'un mouvement n'est pas le seul problème. Il y a l'après, la reconstruction. Et encore, aujourd'hui, c'est toutes dérives sectaires confondues le point le plus délicat. Les personnes, quand elles quittent un groupe sectaire, il est très difficile pour elles de revenir à la normale. Parce qu'en fait, adhérer à un groupe sectaire, c'est d'une violence inouïe. L'emprise, c'est une forme extrême de violence. C'est des personnes qui vont connaître souvent des traumatismes au sein de la secte parce qu'il va s'y passer des choses très graves. Donc, la personne, quand elle s'en sort, elle est souvent traumatisée, effractée psychiquement. Donc, elle a beaucoup de mal à oublier ce qui s'est passé dans le groupe, à oublier le leader. Tout le temps, elle va se rappeler des paroles du leader. Et il va y avoir une très grande culpabilité où souvent, les personnes pensent que si elles n'adhèrent plus au groupe, elles vont vivre dans la catastrophe, dans le malheur, dans le... Elles vont perdre leur vie, leur santé mentale. Voilà, il n'en va de leur vie de plus adhérer. Donc, c'est très difficile de vivre sans la secte. Alors, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est encore de ne pas tomber dedans. Cela peut sembler assez banal, mais finalement, pas tant qu'il y ait d'autres voies est une bonne chose. Il ne faut pas, quel que soit le domaine, considérer comme absolu la voie classique. Surtout lorsque certains gourous de la santé ont pignon sur rue et ont une plate devant leur cabinet qui ressemble en tout point à celle d'un vrai médecin. Face à ces alternatives presque infinies en tant que patients, il devient difficile de s'y retrouver et de ne pas se faire avoir. Il y a deux façons de ne pas se faire avoir. C'est de d'abord et avant tout faire confiance à son médecin, je pense. Quitte à en changer si la communication se passe mal avec le médecin, on n'est pas obligé de rester avec un médecin qui n'est pas très humain, qui n'est pas très à l'écoute. On peut très bien changer de médecin. L'autre solution, et heureusement, on a ça, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de collectifs, beaucoup d'associations qui travaillent sur ces sujets-là et qui sont capables de dire la réalité scientifique d'une pratique. je pense au collectif No Fake Science, je pense à des associations qui luttent contre les dérives thérapeutiques, je pense à l'extracteur. On a la chance aujourd'hui de disposer de ça. Donc si des gens nous regardent et se demandent si la méthode qu'ils sont en train de suivre est validée ou pas scientifiquement, il faut leur dire une chose qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui sur Internet, en allant vers des groupes qui sont sérieux, on peut avoir des réponses sur ces sujets-là et on peut choisir en connaissance de cause de continuer ou d'arrêter un traitement. Il est bon de se renseigner sur la structure elle-même et d'essayer de déterminer si elle est déjà le bénéficie d'une reconnaissance officielle, en ordre des médecins ou en ordre des kinésithérapeutes que vous voulez, mais permettant de démontrer le caractère solide d'un point de vue juridique de la structure et puis derrière de lire quels sont les éléments de présentation de sa structure. S'il s'agit d'un discours promettant des recettes miracles, promettant la guérison, quelle que soit la douleur, il y a des raisons objectives de s'interroger pour de bon et de considérer qu'il est peut-être nécessaire d'y réfléchir à deux fois. Forcément, face à la défiance médicale et scientifique ou encore face à une baisse de confiance envers les organes d'État, ces conseils peuvent être difficiles à prendre en compte. Le problème est plus profond et le pseudo-gourou s'ajouer sur ses défiances. Alors, en premier lieu, peut-être, faut-il se méfier des belles promesses et s'habituer en tant que citoyen à se renseigner et s'imposer un minimum d'esprit critique même dans les situations les plus délicates. On est quand même dans un pays dans lequel je considère qu'on est assez libre. La liberté, elle se paye, si vous voulez, par une exigence de discernement personnel plus grande. La prolifération et l'engouement pour les médecines parallèles provoquent un brouhaha qu'il est difficile à contrôler. Car au-delà des questions de santé publique, il s'agit également d'une véritable mine d'or. Sur ces médecines complémentaires et alternatives, il y a énormément d'argent en jeu. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent en jeu, notamment sur la question des seniors, comment est-ce qu'on accompagne la fin de vie, comment est-ce qu'on accompagne les personnes qui vieillissent. Les gens qui mettent la main sur la possibilité de labelliser une pratique comme étant conforme, ces gens-là vont être exposés à énormément de revenus. Quand on voit les salons du bien-être, c'est quand même ahurissant. Mais si vous voulez, il y a un aspect économique. Moi, je me souviens à Versailles d'avoir eu un salon du bien-être au Palais des Congrès. Les responsables municipaux étaient très contents. Ça fait des gens qui ont des emplois. Ce n'est pas des demandeurs d'emplois, c'est quand même super. Donc il y a un aspect. Pôle emploi offre des emplois, en tout cas donne des filières à des filières pour des formations au Reiki ou un truc comme ça. En effet, encore à ce jour, sur le site de Pôle emploi, vous pouvez trouver des formations au Reiki. Une pratique magique est controversée ou encore au magnétisme ou à la naturopathie. Des formations de quelques jours qui offrent la possibilité de devenir praticien et même parfois d'ouvrir un cabinet. En théorie, il est interdit à ces praticiens de faire des diagnostics, de prescrire un traitement ou de traiter une maladie, étant donné que ce ne sont pas des médecins. Mais comme l'ont démontré plusieurs enquêtes en 2022, ça n'est pas toujours le cas. Cette praticienne n'a aucune compétence médicale, mais elle entretient la confusion en endossant le rôle d'un médecin face à un patient. C'est un SIBO double en plus. Ah d'accord. Et l'hydrogène et un peu trop de méthane. C'est plus grave du coup ? Non, mais bon, il faut le traiter un peu différemment. Conséquence de ça, la plateforme Doctolib n'a plus eu d'autre choix que de réguler les praticiens présents sur son site et d'exclure bon nombre de pseudothérapeutes. Il y a eu au moins un point positif à la crise sanitaire, c'est que les pouvoirs publics ont été obligés de réagir. Ils ont été obligés de se dire qu'il y a un problème avec la pensée autour de la médecine, de la maladie et du soin. Donc oui, on les surveille. On les surveille beaucoup plus aujourd'hui, je pense qu'il y a deux à trois années, parce qu'avant, le phénomène était passé un peu sous le radar. Mais aujourd'hui, ils sont surveillés. La question, c'est quels moyens l'État a de les surveiller. Et ça, c'est la question importante. Et aujourd'hui, l'État n'avait pas beaucoup de moyens dans cette surveillance-là. S'il existe des textes, comme la loi Abu Picard, censée caractériser l'emprise devant un tribunal, dans la réalité, c'est un peu plus délicat et difficile à démontrer. Il faut souvent, malheureusement, qu'il y ait eu un fait grave, voire dramatique, pour aller jusqu'à la condamnation. Malgré tout, en France, régulièrement, des faux gourous finissent par faire face à leurs actes. Pour éviter d'en arriver là, les gourous de la santé essayent de se protéger des accusations de pratiques illégales de la médecine avec des petits astérisques expliquant qu'ils ne sont pas médecins. Lorsque des victimes ou leurs proches veulent porter plainte, ces mêmes pseudo-gourous s'en sortent en expliquant que la personne était libre de faire ou de ne pas faire. Alors, face à ça, il est important de rester vigilant. Cet épisode est volontairement très général. Certains s'attendaient peut-être à ce que telle ou telle pratique scandaleuse soit traitée, mais au contraire, j'ai choisi de ne pas me baser ni sur un témoignage unique, ni sur un exemple précis de gourous ou de pratiques, car il est essentiel de comprendre que ces dérives peuvent prendre beaucoup de formes différentes, qu'une liste de pratiques ne pourrait pas être exhaustive et qu'il n'y a pas de profil type de victime. Ce qui est important, c'est de prendre conscience des mécanismes qui se cachent derrière chacune de ces dérives, le type de discours qui est rabâché et qui peut être efficace. Si vous voulez en savoir plus ou vous renseigner, je ne peux que vous conseiller de consulter le site de l'UNEDFI ou du CCMM, de suivre des collectifs comme NoFakeMade ou encore le compte L'Extracteur qui fait un très gros travail dans ce domaine-là, vous pouvez également aller écouter les podcasts de Méta de Choc qui s'interrogent sur ces sujets de façon passionnante avec souvent des témoignages poignants. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. S'il a pu voir le jour, c'est en grande partie grâce au soutien des tipeurs et des tipeuses. Si vous le souhaitez et si vous le pouvez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page UTIP, le moindre don compte. Le prochain épisode traitera des dérives liées au domaine du bien-être avec le témoignage d'une personne qui s'en est sortie qui s'en est sortie